Alors, comme j'ai des bons amens, je veux nous inviter à ouvrir Jérémie 15. Nous allons lire du verset 10 au verset 19. Jérémie 15, verset 10 à 19. Je peux lire si nous y sommes. Est-ce que nous pouvons avoir un amens si on a trouvé? C'est comme si on n'a pas encore trouvé. Si on a trouvé, je veux avoir un amens. Si on a trouvé, je veux ouvrir un amens. Alors, je veux lire. Malheur à moi, ma mère, de ceux que tu m'as enfanté, homme de dispute et de guerrer pour tout le peuple. Je n'emprunte ni de prêtre. Et cependant, tout m'est maudit. L'éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je te fortifierai de tes ennemis. Je fortifierai plutôt l'ennemi à t'adresser ses supplications. Autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer? Alors, je crois que... Voilà, voilà, voilà. On peut sauter là. On peut aller verset... Ok. On peut sauter là-ci. Vous pouvez lire à la maison. On va lire verset 18 à 19. Donc, on commence de 10 à 11, et puis 10 à 19. Donc, on commence de 10 à 11, et puis 10 à 19. Alors, 19, ça dit ceci. 19 dit... Pourquoi ainsi parle l'éternel? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu se parles de ce qui est précieux de ce qui est vil, Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alors, rapidement, je veux faire le dessin de ce texte que nous avons lu. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle. Alors, ce texte que nous avons fait, le verset 10, il commence par une introduction plutôt un peu bizarre. Alors, le prophète mordit le jour de sa naissance. Le prophète dit malheur au jour de ma naissance. Il dit, « Woe to the day of my birth ». C'est un peu comme... Est-ce que je peux bien voir la montre là? Parce qu'on me dit que je déborde trop. Je veux vraiment être content. Alors, il dit que malheur soit le jour où je suis né. Il dit, « Woe to the day that I was born ». Et c'est un peu comme Job dans Job 3 qui mordissait aussi le jour de sa naissance. In Job 3, Job said he was cursing the day of his birth. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jérémie, si vous vous rappelez bien, Jérémie a été choisi dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'il était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi pour être prophète. Ça veut dire que Dieu l'avait destiné à une vie différente de l'autre. Et la parole qu'il devait annoncer était différente de celles que le Jean de son époque voulait entendre. C'est ce qui a fait de lui un objet de dispute, des querelles. Et lorsque vous lisez là, il a parlé de « Je ne prête pas, je n'emprunte pas ». Parce qu'en Israël, ce n'était pas bien de prêter avec un gars, comment dire, avec intérêt. Donc, il voulait dire au fait que « Malgré le fait que je mène une bière, mais je suis toujours en face des difficultés ». Alors qu'il soit maudit le jour où je suis né. Mais lorsque vous lisez ce texte, ce qui m'a d'abord intéressé, avant que je vous donne le terme de mon message ce matin, c'est que pendant que Jérémie parlait, ou après qu'il ait parlé, l'Éternel a répondu. Après que Jérémie ait parlé, après qu'il se soit plaint, l'Éternel a répondu. Tu sais, pendant que tu pleures dans ta chambre, tu gémis. Tu ne penses que personne ne pense à toi, en fait. Personne n'entend tes difficultés, personne ne te comprend. L'Éternel est là, il l'entend. L'Éternel a répondu, Jérémie, parce qu'il a entendu ce qu'il a dit. Il a entendu le cri de son cœur. L'Éternel a répondu parce qu'il l'entend. Je suis venu à dire à quelqu'un ce matin, tu es dans ta chambre, tu gémis. Il y a des choses que tu ne sais pas parler aux autres. Il y a des fardons que tu ne sais pas partager à d'autres personnes. Tu dis, comment je vais commencer ? L'Éternel entend. Il entend ce que tu dis. Et voilà pourquoi lorsque Jérémie a parlé, l'Éternel a répondu. Jérémie va continuer au verset 18 pour dire, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin ? Jérémie a répondu dans le verset 19, et il a dit, pourquoi ma souffrance est-elle incurable ? Pourquoi ma souffrance est-elle incurable ? Et pendant qu'il s'est plaint encore, l'Éternel parle. Pendant qu'il s'est plaint encore, l'Éternel parle. Mais cette fois-ci, l'Éternel parle différemment. Cette fois-ci, l'Éternel parle différemment. Il lui donne deux promesses. Mais avant de donner des promesses, il lui donne deux si. Si, si. Il lui donne deux si. Ce matin, nous allons parler sur le si, plutôt que l'Éternel a donné à Jérémie. Le premier si, il lui dit, si tu reviens à moi. Je crois que je veux me limiter au premier si. Si Dieu voulant, le dimanche prochain, je pourrais faire le deuxième si. Il lui dit, si tu reviens à moi. Dans notre texte, il est écrit, si tu te rattaches à moi. Revenir, ça veut dire que rentrer de quelque part. Ça veut dire que tu étais déplacé, mais tu reviens encore, tu rentres. C'est-à-dire que tu vous remises, mais maintenant, tu reviens encore. Pendant que Jérémie se plaignait, l'Éternel, avant de donner des promesses, il lui donne le de-si. Le Lord, avant de lui donner des promesses, il lui dit, si tu reviens à moi. Il dit, si tu reviens à moi, premièrement, ça a à voir avec le positionnement, ou la position. Si tu reviens, ça a à voir avec la position. Amen. Ça a à voir avec la position. Lorsqu'on dit que si tu reviens, ça veut dire que tu étais quelque part. Tu dois rentrer dans une position que tu avais avant. D'une autre manière, le Seigneur lui posait la question de savoir, où es-tu ? Es-tu là où tu devais être ? Vous savez, beaucoup de gens, nous nous plaignons, mais nous oublions de regarder là où nous sommes. Vous savez, beaucoup de gens nous complaîtrions, mais nous n'oublions pas de voir où nous sommes. Amen. Le repositionnement. Le repositionnement. Vous savez, on peut prendre deux arbres. Nous on prend un arbre. On coupe une branche de cet arbre-là. On la met à côté, n'est-ce pas ? Dès qu'on l'a coupée, si vous regardez, les deux branches, elles sont identiques. Il n'y a pas de différence. Si elles portaient des fruits, elles continueront toujours à porter des fruits parce que ça ne sera pas différent. Mais le temps déterminera le positionnement. Celui qui est resté dans l'arbre, il continuera à porter des fruits, il continuera à être vert. La branche qui a été coupée, après le temps, elle va commencer à sécher et les fruits vont commencer à tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Si tu reviens à moi, c'est d'abord le positionnement où tu es maintenant. Où tu te trouves maintenant ? Tu peux bien pleurer, mais si tu n'es pas là où tu dois être, tu ne peux pas fleurir. Et j'aime bien ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, je suis les cèpes pour vous être le sarment. Je suis les cèpes, vous êtes le sarment. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si vous demeurez en moi, parfois nous pleurons parce que nous ne sommes pas seulement bien positionnés. Parfois nous pleurons parce que nous demeurons juste dans nos capacités. Nous demeurons là où nous ne devons pas demeurer. Et lorsque tu demeures là où tu ne peux pas demeurer, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme le fils prodigue qui est parti. Il était parti avec de l'argent. N'est-ce pas ? Mais il a été à un endroit où il n'a pas pu garder l'argent. Il a été à un endroit où il n'a pas pu garder l'argent. Lorsque tu te positionnes mal, tu perds tes ressources. Est-ce que tu tiens ne comprends pas ? reviens à moi. Si tu reviens où tu t'attaches ça va premièrement avec la position. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, ça va avoir les ressources. La Bible dit, je suis le serp, vous êtes le serp, comme je l'ai dit. Est-ce que tu sais que les ressources qu'ont le serment ? C'est les mêmes ressources qu'ont les branches. Est-ce que vous savez ça ? Alors, je vais dire ça différemment. Vous savez que c'est la même énergie qu'il y a dans le serment. C'est la même énergie qui passe dans les branches. Est-ce que vous savez ça ? Je vais essayer encore de dire ça un peu différemment. Vous savez que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre le mort, c'est la même puissance qui vit en nous. Je vais encore essayer de dire ça un peu différemment. Est-ce que vous savez que la puissance qui est descendue sur Jésus le jour du baptême, c'est la même puissance qu'il y a sur nous ou en nous maintenant. C'est la même puissance qui est sur nous maintenant. Non, 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 non. Apparemment, je ne le dis pas encore très bien. vous savez en fait que les capacités que déployait Christ par les ressources qu'il avait, les mêmes ressources sont nôtres. Si tu reviens à savoir avec tes ressources, si tu reviens à voir avec tes ressources, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu pleures, tu pleures, tu pleures parce que tu n'as plus de ressources. C'est parce que tu n'as plus de ressources. La force qui te soutenait ne te soutient plus. Tu as pensé te soutenir par toi-même au départ. Ça a tenu pendant une année. Ça a tenu pendant deux ans. Ça a tenu pendant trois ans. Mais à la fin, tu commences à dire pourquoi ma blessure est incurable. pourquoi ce problème ne s'arrête pas? Pourquoi malgré que je jeûne, je prie, tout ça, je ne vois pas ce que je dois voir? C'est juste parce que tu n'as plus de ressources. Et vous savez, en fait, cela arrive plus aux chrétiens qu'aux païens. Est-ce que vous les savez? Je vais expliquer. Vous savez, en fait, plus on est chrétien, c'est... j'aime une phrase que quelqu'un me disait que quelqu'un est très important dans ma vie. I love the phrase that someone really important in my life would tell me. And this person will always tell me. Que l'habitude habitue à l'inhabituel. The habit is... The habit... 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 The habit is... I can't... Yeah, it's difficult. habitue à l'inhabituel. Oh, okay. Yeah. So habits becomes what it's not intended to be. J'explique. Tu n'avais pas cette habitude-là, n'est-ce pas? I'm going to explain. You didn't have that habit, but you started doing it. The more that you started doing, And then at the end, what do you see? You are now in it. You know, with Christians, we are so... We tend to make a habit being praying that we forget that God is there. And what's going on? On commence à arranger, à mettre des virgules là où il ne faut pas mettre des virgules. So we'll start putting periods where periods we're not supposed to get. on commence à s'interroger là où on doit dire seulement Amen. C'est comme un ami qui me disait un jour, It's like a friend who told me one day. Tu sais, dans le Parlement du Ciel, il faisait quelque chose un peu de bizarre. Il me dit, dans le Parlement du Ciel, ils avaient déjà voté. Ça, ce n'est plus un péché. Il me dit, Oh, in the heavenly kingdom, they already voted. This is not a sin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Plus tu es habitué, tu te dis, okay, j'étais tombé, mais la grâce est toujours là. What happens is like, whenever, because you're so used to it, you said, yes, I fell, but the grace is still there. Je ne prenais même pas le temps de prier, mais lorsque je me suis tenu, c'est passé, ça va, ça va. You will say that, Oh, I didn't take the time to pray, but even when I stood up, everything was good. Tu peux le faire le premier jour. You can do it the first day. Tu peux le faire le deuxième jour. You can do it the second day. Tu peux le faire après une année. You can do it after a year. Mais après, tu n'auras plus de ressources. Après, tu commenceras à te plaindre. And then you will start complaining. Tu commenceras à te dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est juste parce que tu n'as plus de ressources. Donc reviens à moi ça à voir avec les ressources. Arrête de pleurer. Pose-toi la question où je suis. Amen. Où tu es avec ta vie de prière? Où tu es avec ta vie de méditation? Et vous savez au fait, le grand problème, ce n'est pas le péché au fait. Mais c'est plus le ressource au fait. Parce que quand l'homme pense qu'il peut tout par lui, il oublie Dieu. Quand il pense qu'il peut faire ça, je peux prêcher, je peux chanter, je peux faire ceci. Il oublie Dieu. C'est ça le plus grand problème. Et la puissance de Dieu ne marche pas comme ça. Les ressources divines, tu ne peux pas les avoir comme ça. Et j'aime bien cette phrase qui dit que Dieu est jaloux de sa gloire. J'aime bien ça. Il est comme un papa, il te regarde et il dit, petit, vas-y. Petit, vas-y. Et je vais revenir sans ligne à la petite, tant qu'on s'ouvre. Et il dit, quand tu vas partir, mais tu vas te limiter, tu vas t'arrêter, tu vas revenir. Je me repose à quelqu'un la question, où es-tu? Je veux dire, je voudrais poser quelqu'un la question, où es-tu? Tu as beaucoup pleuré, mais tu es où d'abord? Tu as beaucoup pleuré, mais où es-tu d'abord? Amen. Tu es où? Où es-tu? Reviens à moi, ça a voir avec la nature. Come back to me, ça a de la nature. La nature. It's the nature. Vous savez, en fait, que deux choses ne peuvent pas les mettre ensemble si elles n'ont pas le même nature. Do you know that? Elles n'ont pas de même nature. Do you know that two things cannot stay together if it does not have the same nature? Il y a des chimistes ici. Do we have chemists here? En chimie, lorsque les choses ne peuvent pas se combiner ou utiliser ce qu'on appelle un catalyseur. In chemistry, in chemistry, when things cannot combine, then it's called a... Non, on utilise they use a catalyse. Yeah, like a catalyst or a catalyse. En fait, lorsque les choses ne savent pas se combiner, on utilise un catalyseur. When something cannot combine itself, then they use a catalyst. Amen. Parce que deux choses de nature différentes ne peuvent pas se mettre ensemble. Two things of different natures cannot stay together. Donc, lorsque le Seigneur dit, reviens à moi, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en toi sa nature. Tu as la nature divine en toi. Et ainsi, tu peux te rattacher à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as en toi la nature divine. Et lorsque tu es là-bas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. tu dois revenir te coller à la nature divine. You have to come back and reconnect to the divine nature. Revenir à moi savoir avec ta nature. Coming back has to do with the nature. Where are you? Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Il y a d'autres femmes ou d'autres hommes qui ont l'esprit d'éléphant. There are men and women that have the spirit of elephant. Tout le monde peut s'asseoir et partir. Mais lorsque toi tu es en toi, tu essaies l'esprit d'éléphant. Mais si tu es là, ça se rippe et tu es comme, oh man. C'est ça le problème au fait. Il y a des choses que tu faisais naturellement mais que tu n'arrives plus à le faire. Il y a des choses que tu faisais naturellement que tu ne peux ne plus faire. Parce que tu es au mauvais endroit et tu es à la mauvaise nature. C'est parce que tu es à la mauvaise place et tu as la mauvaise nature. Je vais expliquer ça un peu mieux. Prenez les savons. Qu'est-ce que tu as un savon ? Le savon dure, on n'a pas les savons. Like, you know, the hard soap. Le savon, lorsque vous le mettez dehors, il est dur, n'est-ce pas ? Mettez-le seulement dans l'eau. Mais si tu as l'as mis dans l'eau, avec le temps, le savon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à... et jusqu'après un moment, on ne va plus le voir. Ta nature ne t'exige pas d'être partout. Amen. Ta nature ne t'exige pas d'être partout. Ta nature ne t'exige pas de toucher à tout. Ta nature te demande de te rapprocher, de te rattacher. Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'aimerais dire à quelqu'un Et j'étais en train de prier Je disais au Seigneur beaucoup de choses Et le Seigneur commençait à me parler La première question qu'il m'a posée Il m'a dit tu es où ? Tu es où ? Ta nature ne te demande pas d'être partout Ta nature ne te demande pas de toucher à tout Je vais encore répéter cela Pour que tu me comprennes bien Tu sais c'est que tu es là Tu n'es pas appelé à être partout Parce que tu es tellement précieux Que tu n'es pas appelé à être partout Et vous savez le problème avec la nature C'est que la nature elle est intrinsèque Elle est au-dedans de nous Tu peux forcer Ça ne va pas marcher Et j'aime bien la Bible qui dit Que le tigre ne peut pas enlever sa turguture Il ne peut pas enlever ses lignes Il ne peut pas Il peut forcer Il peut utiliser ce que les mamans Il peut utiliser ce que les mamans Mais ça va rester Est-ce que quelqu'un me comprend ? Reviens Est-ce que tu peux dire à ton voisin ? Reviens Tu as beaucoup forcé loin Reviens Ce n'est pas de ta nature Ça ne te convient pas Tu ne dois pas être là Le quatrième Je reviens Qu'est-ce que reviens à moi ? Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Quatrième Reviens Reviens Ça veut dire quoi ? Le sept soutient Les serments Est-ce pas ? Le sept soutient Les serments Reviens Reviens à moi Ça veut dire quoi ? Tu n'as qu'un seul soutien à moi, tu n'as pas d'autre. Je veux te dire que tu entends bien. À part de Dieu, tu n'as pas d'autre soutien. À part de Dieu, tu n'as pas d'autre soutien. La Bible déclarera que je lève mes yeux vers les montagnes. Il me viendra de tout. Le secours ne me viendra pas à gauche. Il ne me viendra pas à droite. Mais il me viendra de l'éternel. On a peut-être te dire, reviens à moi. Parce que c'est que c'est lui ton seul secours. Parce qu'il sait que c'est lui ton seul secours. C'est lui qui te soutient à 100%. C'est lui qui te soutient à 100%. Lorsque tu te réveilles, tu dis, papa, je te reçois du pain. Et je veux ouvrir une parenthèse rapidement. Lorsque le Seigneur apprend à ses disciples à prier, il leur dit, papa, papa, et puis il dit, donne-nous notre pain quotidien. Give us our daily bread. Il n'a pas dit, donne-nous notre pain pour que nous conservions ça pendant une semaine. He didn't say, give us our weekly bread. Ou donne-nous pour que nous conservions ça pendant quatre mois pour que nous ne te dérangeions pas. Or, give us a bread that we can eat for four months that we will not bother you. Mais il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, non, tu n'as pas encore compris. C'est un peu comme la manne dans le désert. Dieu pourvoyait, mais il ne demandait pas aux gens de garder. Tu devais chercher, il devait pouvoir. Il a prouvé aujourd'hui, demain, il va pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu te lèves le matin, tu te demandes à Dieu ton pain quotidien. Il avait prouvé hier, plutôt. Aujourd'hui, tu te lèves, encore tu dis, père, j'ai besoin du pain. Demain, tu te lèves, tu dis, père, j'ai besoin du pain. Le lendemain, tu te lèves, tu dis, père, j'ai besoin du pain. Le lendemain, tu te lèves, tu dis, père, j'ai besoin du pain. Parce qu'il est celui qui pourvoit au pain quotidien. Il ne pourvoit pas au pain, au pain de la semaine, au pain du mois, mais au pain de chaque sou. Est-ce que le temps me comprend? Lorsque tu comprends cela, qu'est-ce qui se passe au fait? Tu dis, l'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je le sais. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à gauche. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite. Je reste là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur dit, reviens à moi. Parce que c'est que celui, la seule ressource que tu as, il est celui qui prend en charge à 100%. Excusez-moi si j'allais dire que je suis orgueillé, mais vous voyez par moi les papas responsables comme nous. Lorsque mon fils me demande du pain, je peux tout faire pour lui donner du pain. Je veux me battre pour lui donner du pain. Je veux me battre pour lui donner du pain. Je vais faire même des travaux déshonorants qui ne semblent pas. Je veux le faire pour donner du pain. Si vous qui êtes méchants, vous donnez à vos enfants, vous leur donnez de bonnes choses. Et moi qui suis le père sinistre. Et moi qui suis le père bon, en qui y a pas d'ordre de variation. Et moi qui suis juste. A combien plus forte raison, je donnerais de la pierre à la place du pain. A combien plus forte raison, je donnerais un sapin à la place du poisson. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est celui qui te soutient à 100%. Amen. Lorsque le vent vient, la branche sera souciemment si elle est attachée. Est-ce que tu comprends? Amen. Lorsque le vent vient, la branche sera souciemment qu'elle est attachée. Et vous savez, qui a été dans la forêt, je parle pas de la forêt. Who has ever been in, in the forest, in the jungle, but like in the jungle, jungle, you will see trees. The tree will be really, yes, it will be very rooted that you'll try to look for the resource where it's coming from. Et lorsque cet arbre-là est assis, tu sens que l'arbre est assis confortablement. Et si l'arbre vous pouvez parler, vous pouvez dire, ça c'est ma place. C'est ici que je suis. Quand tu sais que c'est l'Éternel qui est ta ressource, tu te dis, c'est ici que je suis. Tu t'assois confortablement. Tu dis que c'est ici que je suis. C'est ça le grand problème avec nous. Ce matin, je suis venu juste nous poser cette question-là. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup posé des questions. Amen. Oh non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. La bonne question à se poser. Ce n'est pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, Seigneur, je suis là où je devais? Amen. Amen. Parce que vous savez, la grande difficulté avec nous, c'est quoi? Ce que nous ne savons pas nous regarder nous-mêmes. En fait, nous avons rapide à blâmer ourselves. Nous avons rapide à blâmer les autres. Amen. Nous avons rapide à blâmer les autres. We're quick to blame others. Moi, j'ai un ami, il est aussi aux Etats-Unis, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. I have a friend who's also here in the US, whom I haven't seen in a long time. Ce frère-là, il s'appelle Fidel. His name is Fidel. You know, which means faithful. So he's very faithful. That guy was in university. I've never asked him the answer. That he will sit in the front row. If you ask him, you call him, Fidel, Fidel, Fidel. You say, what's the first answer? He will ignore you. If you keep bothering him, he'll look at you and say, he had a small voice. He said, my brother, it's not that I can't. He's not that I do not. But I cannot. He said, I want to give it to you, but I cannot do it. Et ce frère-là-ci, il ne connaît pas la réponse. Ça fait la blanche, là. So if you don't know the answer, you'll go with a blank sheet of paper. Mais ce gars a distingué. But that man was really distinguished. Et, en fait, son travail de fin de suite, c'était un gros livre comme ça. Il y avait même demandé de changer ça. C'était un gros livre. C'était des tomes. He had a really big book. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? What do I need to say? Whenever you know. Où tu es. Where you are. Tu ne t'inquiètes pas. You don't worry. Tu sais, lorsque, par exemple, on est ici. S'il pleut, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Parce que nous savons que nous sommes abrités. So we're here. So we don't need to worry because we know we're covered. Reviens à moi, ça veut dire quoi? Coming back to me means qu'il y a une sécurité quelque part. It means that there is a security somewhere. Lorsque nous lisons, je vais finir bientôt. Lorsque nous lisons le texte dans, toujours dans le verset 19, quand le Seigneur dit, si tu reviens à moi, au conditionnel, je te ramènerai. Amen. En fait, est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Il dit, si tu reviens, je te ramènerai. Il dit, si tu reviens, je te ramènerai. Est-ce que quelqu'un comprends-là? Amen. Donc, moi, si je reviens ici, je viens, le Seigneur me ramène encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que revenir, c'est d'abord quelque chose du cœur. Mais, first, it has to do with the heart. Vous savez, nous n'avons pas le courage de revenir parce que nous lisons comment je veux faire. J'étais déjà très loin, je veux me perdre. Et si tu as juste de revenir, et celui qui va te ramèner. Prends juste la décision, tu dis, non, j'en ai assez, je dois revenir. Je dois me repositionner là où je dois être. Celui qui va te donner la force de revenir. Parce qu'il est de plus. Parce que c'est écrit. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Et aussi il est écrit ceci. Mais c'est aussi écrit. Que celui qui crée le vouloir, le pouvoir fait. Il donne le vouloir et le pouvoir fait. Donc, il donne le vouloir et le pouvoir fait. Le vouloir et le pouvoir fait. Tout ce que toi tu as fait, c'est juste de décider de revenir. Prends juste la décision de revenir. Et cette décision-là, ça t'appartient. Tu dois te dire, aujourd'hui je reviens. Aujourd'hui je me décide de rentrer. Aujourd'hui je me décide de regarder seulement vers le Seigneur comme la seule ressource que j'aime. Aujourd'hui je me décide de rester sous son abri. Et ce que tu développes en disant cela, tu développes la confiance. Et tu développes la foi en Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Rien n'est plus fort que la foi pour faire mouvoir le bras de Dieu. Je veux dire ça encore très bien. Rien n'est plus fort que la foi pour faire mouvoir le bras de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Ton problème, ce n'est pas un problème. Le problème c'est la foi. C'est la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. Donc rien n'est plus difficile que la foi pour faire mouvoir le bras de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé que la foi pour faire mouvoir le bras de Dieu. Parce que quand tu crois en lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, chante, je viens. Est-ce que tu t'en comprends ? Et quand il dit, je te ramènerai, et j'ai rien à ce qu'il dit, tu te tiendras devant ma face. Alléluia. Il dit, si tu reviens, je te ramènerai. Donc si ton cœur désire de rentrer, il va te ramener. Et tu tiendras devant sa face. Qu'est-ce que ça veut dire au fait ? Est-ce que pour ses enfants, Dieu a une place privilégiée ? Il a une place privilégiée pour ses enfants. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des gens de fête comme ça, vous venez comme ça, on dit, Cherche une chaise, papa, viens, viens, viens. Non, faites. Est-ce que vous avez déjà été dans des gens ? Have you ever been in a party where they see you, they say, hey, let's find a chair for him and put it over here. Moi, c'est pourquoi je ne veux plus dans des fêtes où on ne m'a pas invité. That's why I don't go to parties where I have not been invited. On te met dans l'eau des barres. Or else they'll put you like in a corner somewhere. L'eau des barres. Au débarre. Comment on dit ça ? L'eau des barres. Non. Like something, yeah, something far. Donc sinon on va te mettre dans l'eau des barres, on cherche un casier là. Non, non, ah, toi. Yeah, they'll put you like in a corner somewhere. Comment on dit quelqu'un de respectueux mais toi-même, tu ne peux pas ouvrir les casiers. En fait, quand le Seigneur dit si tu reviens, je te ramènerai. Ça veut dire qu'il y a une place spéciale pour toi. C'est devant sa face. C'est devant sa face. Et lorsque tu te tiens devant la face du Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est juste de le contempler. De le regarder dans l'intimité. Puisque quand tu reviens, tout ce que tu as fait, c'est de le regarder. Le contempler. Dans cette intimité. Le contempler dans cette intimité. Et la Bible déclarer que Dieu se lève dans la nuit pas loin de son peuple. Quand tu le contempler sur le loup, tu t'approches plus. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève. Et les choses changent. Les choses changent. Arrête de pleurer. Tu as beaucoup pleuré. J'aimerais que nous prions. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je peux beau crier. Je peux beau parler. Mais la décision te revient à toi. C'est toi qui décide de rentrer ou pas. C'est toi qui décide de rentrer ou pas. C'est toi qui décide de pleurer, de continuer à pleurer. Ou de prendre la décision de revenir. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas où tu es parti. Ça peut ne pas être le péché nécessairement. Ça peut être ce dévouement que tu avais dans la prière. Ce vœu que tu avais fait à ton Seigneur. Tu as dit Seigneur je veux faire ceci. Je veux me tenir dans ta présence. Pour ceci, pour cela. Mais tu ne le fais pas. Et tu as commencé à pleurer. J'aimerais que tu élèves la voix quand tu commences à prier. Prie. Ça dépend de toi. Cette décision n'appartient qu'à toi. Et le Seigneur n'attend que tu prennes la décision. Il veut juste que toi tu prennes la décision. C'est lui qui va te ramener. Celui qui va te ramener. L'élève ta voix commence à prier. Est-ce que tu peux seulement dire Seigneur je décide de rentrer maintenant. J'en ai assez avec cette vie. Je décide de rentrer. J'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Et j'ai décidé juste de rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux me repositionner en toi. Je veux me repositionner en toi. Je veux me repositionner en toi. Est-ce que tu peux élèver ta voix comme ça ? Je veux te rendre à toi. Je veux me repositionner en toi. Sous-titrage FR ?